Salut ! Les matchs de Ligue Europa des clubs français se sont donc soldés par deux défaites et deux matchs nuls, avec trois déplacements c'est vrai. Alors il y avait un match à 18h45, c'était le Shakhtar Donetsk contre l'OM, match évidemment joué à Hambourg contre une équipe ukrainienne qui, de toute façon, même quand il n'y a pas la guerre dans leur pays, sont en pleine trêve à cette période-là et n'ont jamais à cette période de l'année le rendement qu'ils ont lors des matchs de poules. Un match extrêmement curieux et extrêmement révélateur des difficultés de l'OM actuellement, parce que l'OM ne l'a pas gagné alors qu'ils ont mené deux fois au score et notamment en reprenant l'avantage à la 90e minute, ce qui est assez incroyable. L'OM qui a ouvert le score par Aubameyang, bien servi par Jonathan Kloss, qui pour une fois avait pris son couloir, et c'est d'ailleurs un des principaux reproches qu'on peut se faire à la tactique marseillaise, c'est de ne pas avoir utilisé ces couloirs où quand même la faiblesse des ukrainiens était assez criarde. Mais dans la foulée, et sur une très grosse boulette du même Kloss, Matienko a égalisé. Et on se disait que bon, voilà, c'était pas si mal, même si l'OM avait des problèmes. En fait, il n'y a rien qui fonctionne, vraiment, ni la défense, ni le milieu, ni même l'attaque, même si cette attaque a trouvé le moyen de marquer encore un but à la dernière minute. Sur un joli débordement, plein d'abnégations d'Obameyang, qui d'ailleurs a profité de ce match pour égaler le record de but en Europa League de Falcao avec 30 buts. C'est son sixième but quand même dans cette compétition, cette saison. Et c'est Ndiaye qui a redonné l'avantage et l'espoir enfin pour l'OM de remporter un succès en 2024. Et sur un centre venu de la droite, le petit Eguinaldo, qui est pourtant pas bien grand, a dominé Gigo de la tête pour égaliser. Voilà, c'est un match vraiment très très frustrant pour l'OM. Et puis, n'ayant pas le don d'ubiquité, il faut bien reconnaître que ça a été très difficile pour moi de suivre trois matchs en même temps. Donc, j'ai eu en permanence Milan-Rennes sur ma grande télé. Et puis, j'oscillais, puisque de toute façon, on n'avait droit qu'à un écran avec l'abonnement RMC, j'oscillais entre le match de Toulouse et le match de Lens. Ce match de Lens où il n'y a pas grand chose à dire. Pourtant, il jouait contre une équipe de Fribourg qui reste sur trois défaites consécutives, qui n'est que septième de la boue de Siga. Et ça a été un match quand même globalement très décevant des Lens, même si le rythme de la partie a été plutôt de bonne à loi. C'est tout de même problématique de ne pas avoir réussi à trouver la faille dans ce match-là. Les Toulousains, eux, on se doutait bien qu'ils allaient souffrir. Et ils ont souffert au Benfica, même si finalement, on s'aperçoit qu'ils n'ont perdu que 2-1. Et sur deux pénaltys de Di Maria, dont un tout au bout des arrêts de jeu. Voilà, c'est un résultat un petit peu décevant. Dessler avait égalisé une première fois. Mais je dirais, compte tenu des difficultés toulousaines, c'est un résultat qui déjà laisse une porte ouverte pour le match retour, ce qui n'est pas si mal. En revanche, pour ce qui est de porte ouverte, pour les Rennes, ils se sont violemment pris sur les doigts à San Siro. Et pourtant, la première période des Bretons était très intéressante au niveau de l'organisation. Ils bloquaient très, très bien cette équipe de Milan, notamment les A.O. et même le duo, les A.O. Théo et Hernandez. Mais les Milanais ont réussi quand même à trouver l'ouverture sur un centre de l'ancien parisien Florenzi. et c'est Loftucic qui a marqué de la tête. À la mi-temps, 1-0, on se disait que ce n'était pas si mal, machin. Mais le début de deuxième période des Rennes a été effroyable. Et on a eu l'impression pendant un gros quart d'heure de voir des petits garçons jouer contre des adultes et surtout de voir des athlètes surpuissants dominer des gringalets. Loftucic a remis un but de la tête en suivant une reprise du dos de K.A.R. sur un corner. Et puis c'est les A.O. très bien servis en retrait par Théo Hernandez qui a mis le troisième but. Et les buts, c'est 47-53. Donc 3-0 à 53e. Et là, on se disait que c'était très, très compliqué pour les Rennes. Alors évidemment, les Milanais ont un petit peu logiquement desserré l'étreinte. Les Rennes ont pu se créer quelques occasions par Théry et par Santa Maria. Mais globalement, la marche était beaucoup trop haute pour des Rennes. C'est quand même le grand mille ans à fait avec des grands joueurs. Et il y a quelque chose, quelque part d'assez inéluctable, je dirais, dans cette défaite. Voilà. Donc, on peut dire que Rennes est quasiment éliminée. Que les trois autres clubs peuvent encore espérer. Mais disons que si on pouvait se retrouver avec deux clubs qualifiés, ce serait, je dirais, un moindre mal.